La suite de l'actualité maintenant avec la mort d'une grande dame du spectacle, Marie Belle, qui est morte aujourd'hui à 84 ans dans une clinique de la région parisienne. Marie Belle était l'une des grandes figures, l'un des grands personnages qui avait marqué le théâtre français pendant plus de 60 ans. Henri Bodiguel. Sa passion pour le théâtre l'avait amené à donner son nom au théâtre du gymnase à Paris. Aujourd'hui, c'est une des rares tragédiennes françaises du milieu du XXe siècle qui vient de disparaître. Sociétaire de la comédie française dès 1928, elle avait joué tous les premiers grands rôles féminins du répertoire, Phèdre, Hermione et Sélimène, entre autres. Elle avait également participé à la création du soulier de Satin de Paul Claudel, ainsi qu'à la création de Renaud et Armide, de Jean Cocteau, qui avait d'ailleurs fait d'elle un portrait, ce portrait. Elle avait quitté la comédie française en 1953, elle s'occupait du théâtre du gymnase depuis, après avoir renoncé à jouer elle-même. Quand elle a arrêté sa carrière en 1974, dans Ne couper pas mes arbres, depuis, elle n'a pas repris de rôle et je pense qu'elle est estimée avoir terminé sa carrière. Marie-Belle était née en décembre 1900 à Bordeaux dans une famille de viticulteurs. Après des études de danse classique, elle était entrée au Conservatoire de Paris, où elle avait obtenu un premier prix. Mais Marie-Belle n'était pas seulement une actrice de théâtre, elle avait joué dans plus de 30 films, dont Carnet de balle de Julien Duvivier, et plus récemment dans Les volets clos de Jean-Claude Briali. Marie-Belle est décédée la nuit dernière dans une clinique de Neuilly. Jean Cocteau avait un jour dit d'elle, dès que Marie-Belle paraît, sur scène, tout est en feu. Bienvenue pour ça. – Sous-titrage FR 2021